Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Petroni, je m'appelle Céline, je suis créatrice de modèles au tricot et je suis également professeur de tricot et de crochet. Je suis très heureuse de tourner cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode des chroniques de la maille, mon rendez-vous hebdomadaire sur cette chaîne pour partager avec vous mes réalisations autour des arts du fil, puisque je pratique ces loisirs créatifs et plus particulièrement le tricot et le crochet. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne, j'espère qu'il vous plaira de me suivre et de regarder ces petits épisodes hebdomadaires et bien entendu je remercie très chaleureusement toutes les fidèles personnes qui reviennent chaque semaine pour visualiser mes épisodes et partager en commentaire leurs impressions. Merci infiniment, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Chaque semaine donc je partage avec vous ce que je viens de réaliser, je fais un focus sur une seule réalisation par semaine comme ça, ça me permet d'avoir un format pas trop long et parler plus longuement et plus en profondeur de mes réalisations. Juste pour info, je rappelle que je mets tous les détails de ce dont je parle dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc vous retrouverez le nom des modèles, le nom des fils que j'utilise ainsi que les liens vers les patrons ou autres vidéos ou autres éléments dans cette barre d'informations. Je termine tout le temps mon épisode, ma vidéo avec un petit coup de cœur. Voilà, donc je sais que vous aimez bien cette partie, ce qui me permet de partager avec vous mes belles découvertes. Aujourd'hui je vais vous parler tricot et plus particulièrement d'un produit que j'ai terminé depuis quelques temps puisqu'il s'agit d'une sortie d'un de mes designs. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il s'agit de ma petite paire de chaussettes. Donc ça, ça va être le cœur de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aime bien vous parler de ce dont je porte quand il s'agit de vêtements fait main. Et c'est le cas aujourd'hui puisque je porte un gilet que j'ai tricoté. Donc il ne s'agit pas d'un de mes modèles, mais du modèle Seropegia de Marie-Amélie Designs qui malheureusement a arrêté son activité de créatrice de patron de tricot. Il s'agit d'un modèle que vous ne retrouverez pas sur Ravelry puisqu'il est sorti dans le premier magazine que Marie-Amélie avait édité qui s'appelle Le Voulez-Vous. Voilà, donc le modèle c'est celui-ci. Et vous allez vous rendre compte que moi je l'ai un peu modifié puisque j'en ai fait une version, c'est une version veste longue et moi j'en ai fait une version gilet qui est plus courte, voilà, qui s'arrête on va dire au milieu de mes fesses. Je l'ai tricoté dans un fil bien pour cette saison puisqu'il s'agit d'un mélange coton et laine. C'est la coton mérine, la coton mérineau je crois de Drops. De toute façon je vous remettrai les éléments bien correctement dans la barre d'informations avec le numéro du coloris. Et je le porte bien en ce moment puisqu'on a un météo un petit peu mitigé de printemps en Savoie actuellement. On a des journées qui peuvent être très chaudes et qui alternent avec des journées orageuses avec des pluies et là tout d'un coup les températures baissent. C'est un bon compromis d'inter-saison et c'est un modèle que j'aime beaucoup porter pour mes cours de yoga. Voilà, c'est une matière qui est agréable. Je l'enfile quand on est en méditation sur la fin de séance et ça fonctionne bien. Il se tricote du haut vers le bas. C'est un une épaule tombante. Voilà, et puis il est caractérisé par ce point qui est très sympa, qui est un point texturé de demi-brioche avec une pâte qui n'est pas une pâte donc une pâte de finition sur le devant qui n'est pas une pâte de boutonnage puisque le gilet n'est pas du tout boutonné. Voilà, les finitions sont vraiment très bien faites avec un petit ou pardon pour les cheveux, je suis désolée un petit cordon créé de manière très facile avec des mailles glissées. On retrouve le point texturé sur le dos voilà et il a une coupe assez simple c'est ce qu'on appelle type kimono donc on vient augmenter régulièrement l'encolure pour donner cet effet croisé comme ceci. Voilà c'est un modèle que j'aime beaucoup je pense que j'aimerais beaucoup me le retricoter mais en hackant un petit peu cette version donc peut-être en changeant le motif ici ou voilà enfin je ne sais pas trop en tout cas il est vraiment super facile accessible à des débutants même s'il s'agit d'un point brioche mais vraiment il suffit de prendre le rythme et c'est très bien expliqué de toute manière dans le livre donc voilà pour ce que je porte et bien maintenant je vais vous parler de mes petites chaussettes cette semaine mardi j'ai sorti un nouveau patron donc vous pouvez le retrouver sur mes petits cravaleries et Etsy je mettrai les liens bien entendu en dessous il s'agit de mes limoncello socks comme vous pouvez l'entendre et le voir également par rapport aux coloris j'ai été inspiré par une laine qui m'a été offerte l'année dernière lors de l'échange le swap qui avait lieu chez le chat qui tricote à Aix-en-Provence j'avais été invitée pour le 5ème anniversaire de la boutique pour faire un atelier et j'avais gagné cette très belle laine qui est donc il m'en reste ici il s'agit il s'agit de la qualité doucette de chat qui tricote et comme vous pouvez le voir le coloris s'appelle limoncello et forcément je l'ai vu là comme un clin d'oeil donc juste pour vous rappeler quelle est la composition de ce fil il s'agit d'un fil fingerine 400 mètres pour 100 grammes composé de 80% de merino superwash de 10% de cachemire et 10% de nylon il malheureusement elle ne le suit pas elle ne peut malheureusement plus procurer cette base pour le moment donc elle ne peut quand je dis elle c'est Camille du chat qui tricote pardon la teinturière qui est derrière le chat qui tricote elle ne peut pas vous proposer cette qualité pour l'instant doucette mais la couleur existe dans ses autres qualités de fil chaussette donc je vous invite à voir si comme moi vous trouvez ce coloris super chouette et super printanier et Limonchel forcément ça a fait résonner mes origines puisque mon papa est sicilien il est né en Sicile et que c'est un alcool un vin alcoolisé à partir de citron une liqueur pardon pas un vin et que je me suis dit pourquoi ne pas créer un modèle à partir de de ces petites allusions paternelles et je me suis dit je verrais bien un petit modèle qui reprend le motif des feuilles de citronnier puisque la Limonchel comme le nom l'indique est un alcool à base de citron et je retire en même temps les brins d'herbe parce que quand j'ai fait des photos j'étais dans l'herbe et j'ai accroché des brins d'herbe aux chaussettes et voilà donc là j'ai regardé un petit peu j'ai trouvé que j'ai un citronnier chez moi puis j'ai regardé des photos un petit peu des vergers qu'on peut trouver en Sicile de citronnier d'agrumes voilà et je me suis dit ce que je voudrais voir apparaître sur ma chaussette c'est un système de branchage avec des feuilles qui sont quand même des feuilles assez longues qu'on retrouve chez les arbres d'agrumes et faire une petite allusion aux boutons de fleurs avant qu'ils s'ouvrent sur un citronnier ça fait comme une petite fleur un petit bouton ovale bien blanc avant que ça se déploie après je vous invite aussi à aller voir parce que les fleurs de citronnier sont vraiment mais absolument magnifiques et je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir sentir le parfum des fleurs d'agrumes c'est enfin on connait beaucoup la fleur d'oranger puisqu'on en extrait l'eau de fleur d'oranger mais l'odeur des fleurs de citronnier c'est magique c'est une odeur que j'aime beaucoup donc je suis partie sur cette idée là et j'ai voulu faire en sorte donc là je vais je vais vous remettre une photo ce sera plus simple vous allez voir parce que là sur mes bloqueurs on ne se rend pas compte mais le motif je vais vous approcher voilà le motif de fleurs court sur le dessus du pied enfin de fleurs de feuilles sur le dessus du pied et comme quand je pense Sicile je pense aussi à l'architecture très riche de cette île voilà c'est une île qui a été très très influencée au niveau de plusieurs cultures et notamment il y a certains points de Sicile où on trouve des villes à l'art baroque mais d'une grande grande richesse en art baroque et je me suis dit ah je verrais bien une petite frise qui entoure le modèle de branchage et qui me fasse penser un petit peu à ces ornements baroques qu'on peut trouver notamment dans les chapelles mais aussi sur les façades des maisons voilà donc ceci explique cela c'est ce qui a inspiré mon croquis donc j'essaye de les encler mais je suis sûre que ce soit très très simple de voir pour vous comment ça se passe si on voit mieux quand même voilà on voit bien ce branchage qui court tout au long du dessus du pied donc qui part de la pointe et qui remonte jusqu'à la cheville par contre sur le dos de la jambe de la cheville j'ai simplement gardé ces ornements un peu style baroque qui sont en fait qui est une petite dentelle de mailles croisées et ajourées voilà on voit par transparence donc c'est un modèle qui convenait bien justement pour cette saison c'est à dire avec ces petits trous qu'on retrouve tout au long du dessus du pied même si ce sont des chaussettes bien chaudes puisqu'elles sont en cachemire bon ça n'empêche pas que je les porte en ce moment voilà ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre pour ce qui concerne la construction de ces chaussettes c'est un modèle qui part de la pointe et qui remonte jusqu'en haut de la cheville je propose un turquish caston pour commencer on a des augmentations régulières pour former la pointe puis ensuite on va venir placer le motif avec plusieurs grilles alors j'ai mis dans le patron qu'il s'agissait d'un patron avec des niveaux difficultés 4 sur 5 pas parce que les techniques qui sont proposées dans le patron sont difficiles non en fait la dentelle le motif qu'on va mettre placé sur le dessus du pied n'est pas du tout difficile il n'y a aucun point compliqué la difficulté vient plus dans la concentration qu'il faut au tout départ de la chaussette et ça va concerner surtout la première parce qu'on vous aurait compris comment on fait pour la première la deuxième va dérouler toute seule c'est juste d'ailleurs j'ai mis une vidéo qui explique comment lire les différents diagrammes puisque comme il s'agit de rythmes différents pour former et à la fois la petite frise sur le côté et le motif sur le dessus en sachant que pour commencer ici on commence par un premier diagramme et après on répète un autre diagramme sans arrêt tout au long de la chaussette donc quand on a compris qu'il fallait répéter et à la fois ce motif là et après le motif ça va de manière assez intuitive et au contraire la plupart de mes testeuses m'ont dit ben oui dès qu'on a eu été bien concentré au départ on s'est posé et ben on a facilement intégré le rythme de chacun des diagrammes donc même sur la deuxième chaussette elles n'avaient même plus besoin de regarder leur grille parce que moi je n'ai pas eu enfin je n'ai pas forcément ressenti comme ça mais elles l'ont ressenti ainsi les motifs de feuilles sont également compris dans des diagrammes à part puisque si je m'amuse comme ils ont fait beaucoup d'augmentation à l'intérieur d'une même grille c'est plus simple en fait d'avoir à la fois la structure du branchage et comment on procède sur le motif de feuilles à côté mais c'est un motif qui se retient très facilement parce qu'il est assez logique je ne sais pas si vous allez voir c'est que on a un branchage central et ensuite on a des feuilles qui se forment et comme vous pouvez voir les diminutions qui forment chaque feuille vont toujours du côté du côté de la tige donc quand on a compris ça après ça rentre tout seul en fait c'est assez mémotechnique donc on fait le pied on place un gousset on fait un talon en deux parties avec donc un petit talonnet en rang raccourcé puis le motif un talon renforcé en motif œil de perdrie on reprend le motif là on l'avait arrêté sur le dessus on place les petites colonnes sur les côtés et on termine avec des petites côtes fantaisie voilà qui sont rien d'autre que des mailles croisées en fait voilà c'est des côtes de deux mais avec un système de mailles croisées moi j'ai fait un rabat surprenant surprenant oh j'arrive pas à le dire surprenant thinly stretchy bind off qui est donc le rabat étonnamment élastique donc il consiste à faire des jetés une fois à l'endroit une fois à l'envers avant chaque maille donc ce qui est bien parce que j'ai trouvé que alors déjà d'une chose ma morphologie fait que j'ai après ma cheville un mollet qui démarre assez fort et donc du coup comme ça arrive au début de mon mollet si je veux pas que ça me serre trop et que ce soit inconfortable sur mon mollet moi il me faut quelque chose d'assez détendu ici et par ailleurs je remarque que ce fil est un peu moins élastique que du mérino super rouage 100% c'est à dire que peut-être je sais pas dans quelle mesure la fibre de cachemire perd en élasticité fait perdre en élasticité sur le fil peut-être c'est simplement le filage je ne sais pas mais en tout cas il est un petit peu plus raide donc c'est pour ça que j'ai fait ce rabat je le fais rarement mais comme vous pouvez voir parce que souvent on me dit que ça fait un peu chou-fleur mais là c'est pas du tout le cas donc ce qui prouve bien que peut-être par rapport aux motifs aussi que j'utilise sur le type de côtes qui ne sont pas des côtes super élastiques et bien ça explique que j'ai besoin de faire un rabat très très souple voilà pour ce qui concerne la construction au niveau des tailles vous avez 6 tailles au total sur le patron donc ça va d'une 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 circonférence de 52 mailles à une circonférence de 72 mailles donc il y a quand même assez de choix c'est des tailles adultes voire ado mais il n'y a pas de taille enfant sur ce modèle et ensuite bien entendu je vous explique en début du patron comment bien choisir sa taille notamment comment bien mesurer la longueur du pied pour adapter exactement la chaussette sur mesure à votre pointure c'est à dire à votre longueur du pied ben voilà c'est à peu près tout concernant les éléments d'information technique sur ce modèle c'est un patron qui dont je vous pour son lancement je vous offre une remise de 15% sur le prix jusqu'à dimanche soir c'est donc des patrons à 5,04€ et voilà donc avec la remise ça fait un petit peu moins de 5€ n'hésitez pas à vous lancer en effet ça peut paraître un peu complexe ah j'ai oublié de dire oui donc les petits motifs là ici qui font allusion aux boutons de fleurs c'est des petites nopes de 3 mailles moi je mets dedans alors vous avez des vidéos pour plein de choses il y a beaucoup de vidéos pour toutes les techniques dans ce patron de chaussettes je vous mets aussi une petite vidéo de comment moi j'ai fait les nopes mais bien entendu il existe plein de façons de faire des nopes notamment des petites nopes donc je vous invite à aller regarder d'autres vidéos de mes collègues puisque je sais que ça dépend des personnes voilà il y en a plus ou moins de préférences sur la réalisation des petites nopes vous n'êtes bien entendu pas obligé de les faire j'ai une testeuse qui m'a demandé de ne pas faire les nopes parce qu'elle ne voulait pas avoir des petites boules sur le dessus du pied notamment pour mettre les chaussettes dans les chaussures ce que je peux comprendre tout à fait je vous invite vraiment à aller voir les versions des testeuses parce qu'il y a vraiment des très très sympas moi j'ai beaucoup aimé les choix de coloris qu'elles ont fait il y a même Natacha qui a testé dans un fil régia en coton élastane pour l'été et ça fonctionne très très bien et après vous verrez que du coup il y a vraiment tout type de fil à chaussettes qui peuvent être utilisés pour ce modèle cela fonctionne tout à fait à partir du moment où vous arrivez à obtenir un échantillon très proche de celui que je propose dans le patron voilà j'espère qu'il vous plaît et n'hésitez pas donc à me dire ce que je disais un peu de concentration au début mais quand on a compris la logique de placement du motif ça va assez vite et même ce que m'ont fait remonter les testeuses c'est que c'était assez addictif c'est à dire que comme il y a un challenge pour une feuille encore une autre feuille puis une autre feuille et bien ça va c'est des chaussettes qui montent plutôt vite voilà pour les limoncello socks et j'espère qu'elles vont bien bien vous plaire en tout cas j'ai eu un plutôt un bon accueil sur instagram donc un grand merci pour tout cela et bien voilà pour ce qui concerne mon projet terminé de cette semaine et bien je vais vous je vais conclure pardon cette vidéo avec la dernière partie qui concerne le petit blabla et le coup de coeur je vais commencer tout de suite par le coup de coeur que j'ai eu cette semaine il s'agit d'un patron de tricot que j'ai vu sur Ravelry en furtant un petit peu sur les nouveautés et alors j'ai complètement craqué sur un modèle de gilet qui pour moi je le conçois un peu plus comme une veste je vais vous mettre pareil la photo ici c'est à dire que c'est un vêtement que je porterais plutôt comme une petite blouson ou petite veste justement pour cette saison l'inter-saison et plutôt pour le printemps vous allez comprendre puisqu'il s'agit du modèle qui s'appelle donc pardon je regarde sur mon téléphone parce que je n'ai pas retenu le nom du modèle le Blooming Daisy Jeogory Je ne sais pas comment on prononce de Sedna Young qui est donc un petit gilet taille très coûte très raccourcie avec un système qui se croise sur le haut avec un seul bouton et surtout donc ce qui m'a énormément plus sur ce modèle c'est ces grandes fleurs comme des grands coquelicots qui viennent parsemer le modèle je suppose qu'il s'agit d'un modèle tricoté en intarsia avec la technique du tricot intarsia oui c'est ça c'est bien ce qui est indiqué c'est un modèle qui est tricoté en TK c'est pour ça aussi que je le vois plutôt comme une veste plutôt qu'un gilet et avec un échantillon made de maille ce qui est tout à fait logique et alors je suis allée voir un petit peu je suis allée regarder les versions des testeuses et des autres versions tricotées et alors on peut s'amuser avec les couleurs en faire vraiment des versions magnifiques et ce que j'ai beaucoup aimé c'est aussi cette fameuse coupe avec ce col qui vient donc un large col qui monte comme ça et qui vient se croiser devant je trouve ça super beau et super original voilà pour porter pendant la belle saison et surtout alors dans la version des testeuses ce qui est intéressant c'est en fonction des couleurs qu'on choisit ça peut vraiment changer parce que là le nom du patron s'appelle le blooming donc il faut vraiment référence au printemps en tout cas au moment de l'éclosion des fleurs mais ça peut très bien être un patron de fin d'été avec des couleurs un peu plus chaudes qu'on porte sur le début de l'automne ça fonctionnerait aussi très très bien donc voilà je vous invite à aller voir ce patron je vous mets le lien en bas dites moi ce que vous en pensez si c'est le genre de vêtements que vous verrez bien alors je sais que c'est un un vêtement de caractère puisqu'il est quand même assez puissant au niveau du motif mais moi j'aime bien ces pièces là de temps en temps d'avoir une belle pièce forte en termes de couleurs ou de motifs ou de textures ça n'empêche pas de porter le reste d'une tenue ben voilà on a un simple jean t-shirt on met une veste comme ça et tout de suite ça apporte un cachet à notre tenue je trouve ça vraiment très 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 sympa voilà pour le coup de coeur de cette semaine qui est un coup de coeur tricot je ne dis pas que je vais le mettre sur mes aiguilles rapidement parce que j'ai déjà une to do list tellement énorme en termes de souhait de tricot que ça ne sera sûrement pas pour tout de suite mais je me suis vraiment mis dans les favoris parce que je me dis oulala ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment me tenter et à la fois pour l'objet terminé et pour le processus de tricot voilà pour les deux les deux raisons parlons de processus de tricot je rebondis tout de suite là dessus puisque je vous invite si vous le souhaitez à venir rejoindre mon espace Patreon donc sur la plateforme Patreon où cette semaine je propose aux personnes qui me suivent sur cette plateforme de se lancer dans un challenge créatif j'aime bien le faire régulièrement je propose des petits exercices créatifs sur ma communauté Patreon ce qui permet soit de découvrir des nouvelles techniques mais surtout de se lancer dans un processus créatif d'aller un peu au-delà de simplement suivre un modèle mais de s'essayer à vouloir réaliser son propre design alors quand on dit s'essayer à réaliser son propre design l'idée c'est pas de devenir designer tricot l'idée c'est de faire son propre design c'est dessin donc c'est concevoir un dessin voilà et donc d'explorer ce qu'on a envie de faire dessiner prendre ses crayons et s'amuser à dessiner un modèle puis ensuite moi je vous donne les éléments pour le concrétiser dans les arts de la maille et plus particulièrement dans le tricot et donc ce mois-ci je propose ce challenge créatif qui consiste à réaliser une petite cravate en fait un foulard un peu comme c'est la mode de la Sophie Scarf mais là la forme est un peu différente donc c'est un petit foulard à nommer autour de cou comme une forme de cravate et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette forme là et au lieu de la tricoter toute simple en unis pour un mousse avec des augmentations là c'est aller profiter de quelque chose d'un accessoire qui est très très simple pour venir y poser un dessin qui va être inspiré de l'école du Bar House vous savez peut-être que j'ai une grande attirance pour les années 1920-1930 c'est une période que j'aime beaucoup qui m'inspire beaucoup que ce soit au niveau de la mode vestimentaire mais aussi de l'architecture des arts décoratifs et de l'art et je me suis dit oh là 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 ça serait l'occasion ça fait un moment que je voulais créer un modèle sur les on va dire dessins et affiches qui sont très graphiques de l'école du Bar House et là je me suis dit ah bah c'est l'occasion on a une toile qui sont un modèle tout simple de petit foulard cravate sur lequel on va venir apposer des motifs qui correspondent donc j'ai fait un petit mood board pour vous aider et je vous invite à venir dessiner votre propre modèle et ensuite sur les mois prochains tout au long de l'été je vais vous expliquer comment concrétiser et comment réaliser ce petit foulard écharpe donc si ça vous dit de venir le réaliser avec nous tout au long du printemps-été vous pouvez nous rejoindre sur ma page Patreon je vous mets le lien en bas et donc comme je disais pourquoi un petit foulard cravate ? parce que j'ai remarqué que ces petits foulards qu'on noue autour du cou ont eu un grand succès dernièrement et moi j'avais dessiné une tenue il y a quelques temps qui est très inspirée justement de la période des années des années folles des années 1920 et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent cette façon d'avoir un petit foulard comme ça noué en cravate alors quand je dis en cravate c'est pas la cravate masculine c'est vraiment pareil il faudrait que je vous mettre un croquis pour vous montrer ce qui m'a inspirée et notamment c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans les tenues 1920 donc si ça vous dit d'explorer votre créativité avec moi rejoignez-nous sur ma page Patreon c'est un voilà c'est un bon bon espace pour qu'on puisse créer ensemble et s'amuser surtout avoir beaucoup beaucoup de fun sur ce type d'expérience merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à l'exprimer si c'est le cas mettez un petit pouce en l'air surtout laissez-moi des commentaires dites-moi ce que vous avez pensé des différentes des différentes choses je vais dire en plus c'est pas vraiment des choses ni des trucs d'ailleurs de tout ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo voilà ça me plaît beaucoup de vous lire et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques de la Magne un grand merci je vous souhaite une belle semaine de création au revoir de Chroniques de la Magne Sous-titrage FR ?